Bonjour, je vais vous présenter une petite analyse des ressources sociaux appliquées à l'expérience du Master de gestion de l'information et de la documentation à l'Université de Montpellier 3, Paul Valéry. Ça s'affiche ? Je vais prendre le trompe. C'est bon ? Donc, notre idée, c'était de faire une approche pragmatique de tout l'impact d'éthique dans notre diplôme. Un diplôme de documentation et gestion de la connaissance. Et on se confrontait aux problèmes, surtout de comment mesurer, comment analyser vraiment les compétences de notre diplôme. D'abord, je vais commencer pour une petite présentation sur l'analyse des ressources sociaux en disant qu'il s'agit d'une méthodologie. Une méthodologie qui permet des analyses qualitatives au sein d'un groupe ou dans une communauté. C'est-à-dire qu'on va mesurer, on va analyser les relations qui existent dans un groupe. Nous, on a utilisé cette méthodologie en utilisant deux types de documents. D'abord, l'euro-référentiel d'aptitude et compétence dans la documentation en Europe. Ces documents, ils datent de 2004. Et également, les CEDECI, que sont les certificats informatiques des compétences. Et avec ces deux éléments, on a croisé cette information, on a analysé les compétences génériques et spécifiques pour pouvoir établir une grille d'analyse. Ça nous a donné un modèle qu'ensuite on a appliqué à notre master. Alors, qu'est-ce qu'on veut avec cette analyse ? D'abord, voir quelle est l'interdépendance du master avec l'éthique. Étant donné que c'est un master de documentation en gestion des connaissances, l'éthique ne seulement va affecter la façon de donner les cours et la formation, mais également son contenu. Donc, là, ça nous a donné, comme résultat, déterminé certaines étapes de l'évolution de notre master. Alors, tout ça s'intègre effectivement dans les projets de Bologne, les processus de Bologne, où, dans un projet Tempus, on a essayé de voir ces projets au niveau européen, notamment avec des universités en Amérique latine et en Espagne. Qu'est-ce qu'on a commencé à déterminer sur cette analyse ? D'abord, que l'approche de notre diplôme, dans un premier moment qui était en présentiel, on a passé, à cause de l'évolution, dans l'e-learning. Et c'était la première transformation de notre diplôme. Ça a été le premier diplôme en France en documentation en ligne. Et d'autres, on s'est rendu très vite compte qu'il y avait un problème en e-learning. On avait besoin d'un contact, d'une approche plus personnelle avec nos étudiants, même s'il y avait tous les outils e-learning. Donc, on a mis un système hybride pour développer ce projet. Ainsi, on a développé le projet. On a développé également un public très particulier. C'est toute la formation professionnelle. Notre diplôme, il est adressé aux professionnels. On a en moyenne à peu près 200 personnes en e-learning. Et la plupart, c'est professionnel. Qu'est-ce qu'on a vu, effectivement, que ces dispositifs TIC nous ont donné une option de transformation ? Pas simplement, comme je vous l'ai dit, au niveau du contenu, mais également de l'approche pédagogique. Et ça, on a vu, effectivement, en travaillant une première équation dans notre analyse. On a croisé les référentiels CDC, des compétences informatiques, Alors, je vous explique que le CDC, c'est un certificat qui est obligatoire en France pour tous les gens qui font une formation universitaire et pour éviter la brèche digitale, toute une série de stratégies, des compétences informationnelles. Ces compétences sont établies directement par les ministères d'Éducation nationale. Et ensuite, dans notre diplôme, on a un modèle et des compétences donnés par le référentiel des documentations. Ça nous a donné une analyse. Alors, ici, vous voyez un point rouge et toutes les compétences du CDC et en bleu, les compétences de leur référentiel. Bon, on s'est rendu compte que c'est assez éparpillé, qu'il y a une concentration, vous le savez, dans les cercles verts, des compétences CDC qui sont au cœur des dispositifs TIC en France. Mais effectivement, l'intégration est difficile de ces deux concepts, de ces deux modèles. Alors, la conséquence, c'est les problèmes de nos étudiants. Quand ils sortent, ils sont des lacunes. Parce que même si les diplômes établissent des objectifs de compétences, on se rend compte, effectivement, qu'il y a un décalage. Et là, on voit, effectivement, par exemple, au niveau des référentiels, il y a tout un bloc de compétences qui sont très éloignés de CDC, c'est-à-dire de la pratique quotidienne de l'informatique. Par exemple, les étudiants ont beaucoup de difficultés. Bon, ils sont très bons, très forts pour faire Twitter, pour utiliser les réseaux, mais ils n'utilisent pas d'autres ressources Web2, par exemple. Et ça, on va voir qu'il y a une conséquence assez importante à ce niveau-là. Une fois qu'on a établi cette analyse, on a croisé ce modèle. Vous savez, vu qu'on a créé un modèle de gestion des compétences, avec les compétences proposées dans notre diplôme. On a croisé ces informations. Et là, vous voyez, il y a les points rouges, à nouveau, CDC, bleu, euro-référentiel, vert et la partie des compétences du master. Et on voit très vite dans cette visualisation d'analyse des réseaux qu'il y a à peu près les 40% des compétences proposées par le euro-référentiel qui ne sont pas intégrées. Et puis, on voit au niveau extérieur qu'une partie des compétences CDC, elles sont également extérieures à la formation. Et ça s'explique par la raison que le CDC, c'est une formation proposée par l'université, par les ministères indépendants du diplôme. Mais on a la difficulté à l'intégrer, effectivement, dans les parcours. Et enfin, on situe effectivement que les diplômes, ils partagent beaucoup de compétences avec le euro-référentiel, chose qui est normale. Mais on se rend compte également, et on se rend compte avec cette analyse, qu'en France, il n'y a pas un livre blanc des compétences, des documentations, comme il existe dans d'autres pays, je crois en Belgique, en Espagne, ou tous les universités. Par exemple, en France, il y a 23 universités qui proposent une formation de documentation. Donc, il y a effectivement cette difficulté à déterminer un tronc commun ou un objectif commun des compétences dans l'offre de documentation. Et ainsi, dans la plupart des masters. Alors, ça nous a amené à une analyse et il y a des conséquences assez précises de pouvoir déterminer trois âges dans notre master. De sa création en 2002 jusqu'en 2005, où on a développé la partie présentielle et les premières approches e-learning et on y moins en utilisant une plateforme. Ensuite, c'est ce qu'on a appelé la culturation du tic. C'est-à-dire qu'on a vu une transformation assez importante avec l'apparition du Web2 et l'utilisation de la part des étudiants plus l'éthique, où on voit effectivement que notre diplôme a évolué pour, par exemple, créer... On a créé un serveur où on a mis toutes les applications qu'on utilise dans la formation. Donc, on a séparé la partie théorique et pratique de la formation. Et à partir de 2007, on réfléchit et on a mis certaines implémentations des outils Web2. On se rend compte, effectivement, que dans le cadre de compétences éthiques, c'est la volonté des acteurs qui compte. Effectivement, c'est les enseignants, les apprenants, qui doivent participer à partir d'enquêtes et de réflexions sur l'objet, c'est-à-dire la formation, pour pouvoir aborder une transformation réelle de la formation. Ensuite, comment... Je vous ai montré tous les problèmes et à partir de ce temps, la liste. Comment on a résolu certaines choses ? Eh bien, les compétences du master de documentation et gestion de la connaissance, on les a élargies par des compétences éthiques. C'est-à-dire qu'on a intégrées dans la formation certaines formations, et, disons, techniques, et pour pouvoir avoir une culture informatique et technique dans les masters. Et ça donne ce schéma. Vous voyez ici, il y a un objectif théorique et une pratique à partir de l'auditiaire. Bon, la plupart livres et dans ce douzième âge de notre master. Après, on a vu également que l'éthique, on proposait au niveau du marché, et bon, je ne sais pas si en France, actuellement, on vit une difficulté énorme, c'est les problèmes de l'insertion à l'emploi de nos étudiants. Et d'ailleurs, nous, on est évalué par l'insertion professionnelle, tel que notre diplôme est habilité pendant 4 ans. et si on n'a pas une obligation, on a une obligation de résultat d'insertion professionnelle. Sinon, les diplômes disparaissent. Donc, on était obligés, et bon, c'était un moteur assez important, pour élargir les compétences de notre formation. C'est ainsi qu'on a élargi notre formation à l'intelligence économique, le web sémantique, l'ontologie, etc., et analyse des réseaux. Comme conclusion, on est aujourd'hui dans une option, avec l'éthique, dans une mutation, pas simplement du métier, parce qu'il y a vraiment aujourd'hui qu'il fait la documentation et la gestion de la connaissance. Finalement, c'est un ingénieur de connaissance. Il fait la modélisation des connaissances de l'information, et la gestion également. Mais surtout, il va pouvoir être compétitif au marché. C'est-à-dire qu'on est obligés, nous, en tant qu'enseignants, à réagir préalablement, à faire une veille presque stratégique de la formation et toute l'éthique pour pouvoir donner une offre et adapter, pas simplement au changement très vite des nouvelles technologies, mais également à tout le changement des métiers. Et les métiers, j'ai dans l'exemple documentaliste il y a 10 ans, 20 ans, et ce n'est pas le même aujourd'hui. Donc voilà, c'était notre réflexion à partir de l'analyse des réseaux sociaux. Et ça nous a permis de sortir des schémas quantitatifs pour faire une analyse qualitative à partir des tics. Et évidemment, vous pouvez avoir plus d'informations sur l'article et sur la présentation que je vous laisse également. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements